On soit dix ans opposant, voilà, et parmi ces opposants là, moi mon mongon n'est pas dedans, voilà, mon soro Guillaume n'est pas dedans, parce que jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à présent, hein, salut mon premier ministre Kadia Derasuba, mon seul frère qui me reste, voilà, c'est mon sang, salut à toi, mon premier ministre, on ira jusqu'à Lascaras. Donc, je suis là ce soir pour parler aux opposants, voilà, pour parler, je m'adresse aux opposants, voilà, je ne sais pas si c'est des opposants, ou bien ce sont des comédiens, mais ce soir, j'avais à vous, j'ai un message pour vous, parce que depuis un moment, je suis là, je regarde les choses, je suis les choses de près, mais je ne comprends pas un peu, voilà. Moi, c'est que moi, on m'a appris, c'est que moi, on m'a dit, on m'a dit que, voilà, comme à certaines personnes, c'est pas moi ce qu'ils ont dit, hein, peut-être que nous, on n'a pas eu le temps d'aller lire la Constitution, peut-être que nous, on n'a pas eu le temps, bon, moi, personnellement, moi, j'ai lu, mais ce, nos parents illettrés, nos parents villageois, nos parents qui ne savent pas lire, qui nous écoutent, qui nous suivent, on leur a dit, hein, on leur a dit que Draman Ouattara n'a pas le droit de faire un troisième mandat, c'est ce qu'on nous a dit, on nous a dit ça, on nous, on nous, c'est pas on nous a dit, on nous a dit ça, que Draman Ouattara n'a pas le droit de faire un troisième mandat, donc, tout ce qu'il fera, c'est illégal, c'est ce que nous, on nous a dit, moi, j'ai eu la peine, voilà, Dieu merci, même si je suis arrivé, j'ai fait CP1, j'ai eu le temps d'élire au moins la Constitution, qui me dit que Draman n'a pas le droit de faire un troisième mandat, mais, parmi nous, là, il y a des parents, nous, dans le peuple, là, il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, mais, ils suivent des gens, par conviction, ou bien, ils suivent des gens, parce qu'ils aiment la tête de telle personne, ou bien, ils suivent des gens, parce qu'ils sont des mêmes ethniques, vous comprenez, donc, peut-être quelqu'un m'appréciait, moi, Peter, ou bien appréciait Soro Diom, peut-être l'appréciait Afi Nguessant, donc, sans même lire la Constitution, il a décidé de suivre Afi Nguessant, ou bien de suivre Soro, ou bien de suivre, parce qu'il a fait vidéo, il aime ma tête, donc, même s'il était, il était RDA, il dit, bon, il devient, voilà, il est dans l'opposition, parce que j'aime Peter, parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai, tout ce qu'il dit, c'est bon, donc, nous, on nous a dit, je me mets parmi ceux qui n'ont pas lu la Constitution, donc, c'est pour ça qu'il a dit, nous, on nous a dit que Draman n'a pas le droit de faire un troisième mandat, que Draman est illégal sur tous les plans, on nous a dit que Draman a violé la Constitution, donc, tout ce que Draman va faire, c'est illégal, donc, on doit s'opposer par tous les moyens, oui, on nous a dit ça, on doit s'opposer par tous les moyens, pour ne pas que Draman continue dans sa bêtise, parce que, en Afrique, nos présidents, ils ne respectent rien, ils font tout en bris, souvent, ça marche, souvent, ça ne marche pas, mais quand ça marche, ça dépend de la détermination de l'opposition, mais quand ça ne marche pas, ça dépend des malos qui sont dans l'opposition, parce que chacun travaille pour son ventre, vous comprenez, donc, nous, on nous a dit que Draman n'a pas le droit de faire quelque chose, qu'il a violé la Constitution, donc, on doit s'opposer par tous les moyens, par tous les moyens, pour éviter qu'il continue dans sa bêtise, partagez famille, mettez le coeur, invitez vos amis, voilà, sécurisez le direct, parce que, je vous ai dit, vous ne me voyez pas trop, parce que Facebook a restreint ma page, donc, moi, quand c'est restreint, quand je vois ce nom-là me suivre, ça me décourage, je n'aime pas ça, donc, pour m'encourager à parler, pour me donner le moral, voilà, partagez, mettez le coeur, sécurisez le direct, quand c'est comme ça, ça donne envie de parler, vous comprenez, non ? Sinon, moi, je ferme, je me mets mes promenés, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais comme je vous aime, là, je force pour venir, vous comprenez ? Donc, on nous a dit ça, voilà, donc, on nous a dit de nous opposer par tous les moyens, donc, on a, vous avez vécu un peu ce qui s'est passé en octobre, en novembre, en septembre, en octobre, en novembre. On a eu des morts parce que Draman n'a pas respecté la constitution. On a eu des morts. On a des gens qui ont perdu leur travail dans ça. Travail, même, c'est bon, parce que un jour, tu peux travailler, mais il y a des gens, aussi, qui sont allés en prison dans ça. Vous comprenez ? Il y a des gens qui sont allés en prison dans ça, parce que nous, on nous a dit que Draman n'a pas le droit d'être candidat, de faire le troisième mandat. Attendez. Il bloque. Drapeau. Bata. Il fait froid. Derasuba. Fafro. Au revoir. Voilà. Voilà. Non, moi, il rigole plus, hein. Tu joues au con. Il bat à bas bien. Il te bloque en même temps. Vous comprenez ? Donc, voilà ce qu'on nous a dit. Donc, nous, on s'est opposés. On a dit à ceux, hein, ceux qui nous apprécient et ceux qui nous suivent, là, on leur a dit que par tous les moyens, Draman ne doit pas être président. Draman ne doit pas, voilà, continuer ses bêtises. Donc, opposez-vous par tous les moyens. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'Afi nous a dit. Afi qui jouait les dangereux devant les caméras, les ho-ho, là, c'est ce qu'il nous a dit. Les assois doux, les mabris, en tout cas, l'opposition, là, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, nos parents se sont mis dans ce combat, là. maman, 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 salut à toi. Nos parents se sont mis dans ce combat. Ils ont suivi le mot d'ordre. Il y a eu des morts. J'insiste dessus. Il y a des gens qui sont en prison, oui, mais ceux-là, au moins, ils sont en vie. Ils vont sortir des prisons. Ils sont là en prison pour un combat. Le combat de la troisième république et du troisième mandat. Ils sont là en prison pour ça. Il y a d'autres qui ont perdu leur travail. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont perdu les biens. Ils ont brûlé tout. Ils ont brûlé les maisons. Oh, je vous parle. Ils ne savent même pas où ils vont dormir. à cause du troisième mandat où on nous a dit qu'Alassan Ouattara n'a pas le droit de faire. Donc, même si on doit se tuer, on n'a qu'à se tuer pour ne pas qu'Alassan Ouattara fasse ce mandat-là. Vous comprenez? Mais malgré tout, c'est Dieu qui décide. C'est un de nos frères et sont morts. C'est Dieu qui décide. D'autres sont en prison. C'est Dieu qui décide. On peut comprendre ça. D'autres ont perdu leur boulot. C'est Dieu qui décide. On peut comprendre ça. Ça pouvait être moi aussi. À Paris, ici, je pourrais tomber si un gars du RDR à cause de mon combat qu'on nous a dit quelqu'un pouvait me piquer, piquer et puis il est mourir. Ça pouvait être moi. Donc, c'est Dieu qui décide. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne choisit pas qui va tuer, qui va m'emprison ou bien qui va faire du mal. C'est Dieu qui décide parce qu'ils étaient dans un combat. Mais, depuis un moment, je ne comprends pas l'opposition. L'opposition, là, qui nous a dit de faire tout possible, de brûler même les unes, de casser, de saccager. parce que quand il dit à quelqu'un passer par tous les moyens pour empêcher. Quand Finguesan faisait ses déclarations, il disait aux gens passer par tous les moyens pour empêcher les gens d'aller voter. Passer par tous les moyens. Mais moi, en tant que militaire, quand mon patron me dit passer par tous les moyens pour maîtriser ou bien pour neutraliser telle personne, il ne va jamais te dire t'y si cette personne. il ne va jamais te dire t'y si cette personne. Il va te dire passe par tous les moyens pour neutraliser ces personnes. Maintenant, à toi de voir comment, quels moyens tu vas utiliser pour neutraliser les gens. Donc, quand on nous disait de passer par tous les moyens pour empêcher l'élection, les gens sont passés par tous les moyens. pour empêcher l'élection. L'élection n'a pas eu lieu. Mais Draman, il a forcé. On peut comprendre. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas ces opposants. Surtout le FPI. J'ai l'impression que la politique, les gens, ils font ça pour les ventres. j'ai l'impression qu'ils font ça pour les ventres. Ils ont passé le temps à donner morale aux jeunes ici. Les gens sont allés s'effectuer et aujourd'hui, ils viennent s'asseoir, ils veulent aller aux élections avec Draman Ouattara. Un président, un pouvoir que vous ne reconnaissez pas. Mais vous voulez aller aux élections et les nuits. Mais c'est grave ça. Et ceux qui sont morts? Et ceux qui sont en prison? Et ceux qui sont en prison? On comprend maintenant que les gens font la politique du ventre. Parce qu'en figuissant, ils jouaient les durs, ils l'ont attaché, il est allé en prison. Dès qu'il est sorti des prisons nettes, il a changé. Dès qu'il est sorti des prisons nettes, il a changé. Pourtant, lui, il est sorti, mais il y a certaines personnes qui sont en prison. Dès qu'il est sorti, il a changé. Il est pensé, tu pensais à quoi? Il y a quelqu'un qui me dit il pensait à quoi? Mon frère, le forcing d'Alassane Ouattara, moi, ce n'est pas ça mon problème. Voilà. Un dictateur, on ne dissupe pas lui. Un dictateur, on l'allume. Tu comprends, non? Moi, je pensais que l'opposition, ils étaient un peu intelligents. Ils aimaient le peuple. Voilà. Tu veux que je te réponde? Je te réponds. Je pensais que l'opposition, le FPI, ils ne savaient pas qu'eux, ils faisaient la politique de leur vente. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient la politique de leur personne. Parce que même, avant de se mettre ensemble, même pour aller aux élections, ils pouvaient même demander la libération de tous ceux qui sont en prison, que ce soit PDCI, FPI, ou comment on appelle ça? GPS. Je pouvais penser à tout, mais je n'ai jamais pensé que ceux-là, ils pouvaient abandonner les militants et puis aller aux élections. Ça, je n'ai jamais pensé à ça. il y a pensé à tout. Draman peut forcer. Oui, on parle, on fait tout. Draman peut forcer. Ça, ce sont les choses qui peuvent arriver. Mais pensez que l'opposition qui a créé tout ce toy boy là. Aujourd'hui, c'est mettre avec Draman Ouattara pour aller aux élections. Ça, je n'ai pas pensé à ça. Non, 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 ça m'a échappé. Même dans mon rêve, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Ça, à ce moment, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Parce que, regardez aujourd'hui là, on libère tous les têtes. Tous les leaders sont tés d'être libérés. Gikawe, là, ici, quand il va guéri, il va rentrer. Mabri est rentré. Chacun va commencer à sortir. Tous les leaders vont commencer à sortir. Ils vont aller. Et ils sont libres. Et ils se promènent. Ils mangent d'hommes. Mais, et le peuple qui a été arrêté à cause d'eux là, ils font quoi de ça? avant d'aller aux élections. Ça, je n'ai pas pensé à ça, mon frère. Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Aujourd'hui là, quand vous voyez l'opposition, ils sont dans le calcul. Ils font le calcul. André Maï de Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire-France. Ils sont dans le calcul. Ouais, il faut qu'on aille aux élections. Il faut qu'on aille aux élections. Parce que Draman est affaibli. Draman est affaibli. Il faut qu'on aille aux élections. Si on va aux élections, on peut gagner des localités. Et puis, on va prendre l'Assemblée Nationale. On va gérer. Il y a des les calculs. Draman même. Alassane Ouattara. Draman. Draman Alassane Ouattara. Draman Alassane Ouattara. Et ils font le calcul dans le pouvoir de quelqu'un. quelqu'un même qui est au pouvoir. Et ils font 4Q dedans. Donc, la dernière fois, il est vu, il s'appelle comment? Il s'appelle comment même? Le gars là. Jean Bonnet. Il fait 4Q. Non, actuellement, Alassane Ouattara a affaibli. Mon vieux, il y a longtemps, on nous a dit qu'Alassane Ouattara a affaibli. Il y a longtemps, vous avez créé si tous les toits qu'Alassane Ouattara a affaibli. Mais il a forcé son 3ème mandat. Maintenant là, sur le législatif, que vous voyez qu'il a affaibli, vous allez prendre, comment on appelle ça? Vous allez prendre le truc des députés là. Vous allez gérer l'Assemblée Nationale. Donc, il faut que l'opposition se mette ensemble pour aller. Alassane Ouattara est affaibli. On va aller, on va aller aux élections, on va prendre l'Assemblée Nationale. Non, mais vous faites rire. Ils sont dans le calcul dans le pouvoir de quelqu'un. Ils sont dans le calcul. Draman Ouattara, Draman, vous voulez prendre l'Assemblée Nationale de Draman Ouattara. Vous faites des calculs. À cause de ça, vous mettez la honte sur tous ceux qui se sont mis derrière vous. À cause de quoi? Assemblée Nationale. Vous, vous faites un calcul dans le pouvoir de quelqu'un en Afrique. Ça, c'est les rêves qui se réalisent. Ce sont des rêves qui se réalisent en Europe, chez les blancs. Blancs, tu perds ton pouvoir. Et puis, l'Assemblée Nationale, ça va être à l'opposition. Ça, c'est chez les blancs. Mais en Afrique, en Afrique, toi, le gars, il est président. Vous dites, il est en faibli et vous, vous allez prendre l'Assemblée Nationale. Vous allez frapper partout. Vous allez, vous allez, vous allez mobiliser les gens. Même ceux, qui vous avez refusé d'aller aux élections présidentielles, c'est même ceux-là qui vont gérer ça. C'est même ceux-là qui vont gérer ça. Il n'y a pas eu de nouveauté. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ceux-là que vous avez refusé, à cause de ça, il y a eu 200 morts. C'est même ceux-là qui s'en vont aux élections à vous. En plus, même dans ceux-là, vous n'êtes même pas dedans. C'est ses parents sûrement qui gèrent ceux-là. Et puis, vous, vous voulez prendre l'Assemblée Nationale. On a vu cette mairie. Cette mairie, hein. Mairie seulement, où ça va pas quelque part. Chacun a sa commune, gère son quartier. Si tu veux, tu nettoies devant ta porte, tu nettoies pas. Si tu veux, tu chies ici, tu pisses ici. On a vu cette mairie. Vous avez vu le nom des mots. Vous avez vu cette mairie. C'est qui s'est passé. Maintenant, c'est l'Assemblée Nationale. Dréman Ouattara va vous donner. Mais vous, vous foutez déjà, hein. Vous, vous, vous foutez déjà, hein. Cette mairie, on a vu mairie des plateaux. Comment ils ont lutté, le petit, là-bas. Téma, ils sont pas prêts. Cette mairie, hein. Mairie, là, on dit, tu es maire, tu gères. Si tu veux, on te donne ton budget, tu fais ce que tu veux. Ça n'a rien à voir. Tu fais, personne ne te calcule. Tu fais ce que tu veux. Mais, ils ont tué les gens dans ça, là. Maintenant, vous, c'est l'Assemblée Nationale, vous faites calcule dessus. Non, on n'est pas l'eau présidentielle, mais on ne peut pas laisser la chaise vide. On va aller faire truc, comment on appelle ça ? On va aller faire élection, voilà, législative. Parce que Dréman a affaibli. Et puis, on va prendre l'Assemblée Nationale. Maintenant, si on prend l'Assemblée Nationale, nous, on peut gérer les lois. On peut faire ce qu'on veut. On peut modifier la constitution comme on veut. Vous faites rire, hein ? Assemblée Nationale, Draman Ouattara. Ceux-là, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc, vous pensez qu'en Afrique, Draman va vous donner l'Assemblée Nationale. Ceux-là, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Quand vous écoutez les discours même des bitogos, des ministres, la Kadia Kamara, des bidosers, les, 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 voilà, les alfa, il y a les gens. Vous ne voyez pas que ceux-là, ils veulent mourir au pouvoir. Donc, c'est ceux-là qui vont, dans l'Assemblée Nationale, vous allez faire vos, vos trucs, comment on appelle ça ? Vous allez faire vos lois et puis vous allez le sauter et puis voilà. Non, mais, vous foutez des gens, hein ? Vous foutez des gens même. Un dictateur, on dit super, lui, un dictateur, soit tu l'accompagnes dans ses bêtises, soit tu te prépares pour l'allumer. Un dictateur, c'est comme ça. Parce que, un dictateur, il ne va jamais au dialogue pour te donner raison. Draman Ouattara est un dictateur. ceux-là, ils veulent mourir au pouvoir. Ils ont commencé à se battre déjà pour 2025. Et vous, vous pensez que ceux-là, ils vont vous donner l'Assemblée Nationale. moi, je vous regarde. Nous, on vous regarde. Moi, j'attends le barbier. Le barbier. Le barbier qui va appeler quelqu'un. Quand vous allez finir vos conorilles, quand vous allez finir vos conorilles, j'attends le barbier qui va appeler quelqu'un pour dire « Ouais, Draman, on ne peut pas accepter. Draman a très volé. Ils sont très nouvelés ici. Sortez. Non, 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 j'espère que vous n'allez plus faire ça. Non, ça, c'est fini, ça. Ce côté où quelqu'un va appeler un ivoirien, aller se faire tuer, c'est fini, ça. Ça, ça, même dans vos rêves. Ça, même dans vos rêves, ils espèrent que ça ne va plus exister. Ça ne va plus exister. Vos bêtises, appeler les gens, ils espèrent que ça ne va plus exister. Nous, tous, on commence à cotiser pour acheter un poil et tuer Draman. Parce que aucun ivoirien n'est prêt pour sortir. Moi-même, il a commencé à cotiser à mes frères pour acheter un poil et tuer Draman. C'est ce qu'on peut faire. Nous, c'est ce que moi, je peux faire. C'est ça, moi, je peux faire. Mais pour discuter Draman, il ne s'est pas dedans. Appeler un ivoirien encore sorti pour vos bêtises, jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un ditateur, on l'allume. On ne dit pas, lui. Non, mais j'espère que vos bêtises, que ce soit beau, que ce soit mauvais, j'espère que vous n'allez pas appeler quelqu'un. J'espère que vous n'allez pas appeler quelqu'un de... J'espère bien. J'espère que vous n'allez pas appeler quelqu'un après pour dire qu'il sortait de vous frapper là-bas. C'est-à-dire que s'ils ne t'ont pas donné victoire là, tu sors, tu rentres chez toi tranquille, tu t'as dormi. Parce que quand tu partais, tu n'as pas partagé quelqu'un. S'ils t'ont donné Amdoulaye, parce qu'avec Draman, c'est comme ça. Quand ils te donnent, tu dis Amdoulaye. Si tu n'as pas donné, tu dis Ah, ça va aller. Tu es dans ça va aller et puis tu rentres chez toi à la maison. Mais plus jamais, vous allez appeler quelqu'un. Parce que le premier qui va sortir pour appeler quelqu'un, pour ces élections-là, et peut-être il y a des gens d'Abidjan là-bas pour m'occuper de lui. Le premier qui va appeler quelqu'un pour sortir, pour venir revendiquer votre mère d'élection-là. Non. Il va assumer. Il va assumer. De toute façon, vous êtes dedans. Continuez comme ça. Allez-y. Restez avec lui. Aujourd'hui, tout le peuple, tous ceux, à la sang-voix-trai, on a l'eau, aux élections, à la sang-voix-trai, 10%. 10%. Ça veut dire que 90% des Ivoiriens ne sont pas prêts pour ce monsieur. Et vous avez déçu 90% des Ivoiriens. 90% des Ivoiriens sont découragés de vous. Je comprends pourquoi Kad Bedi était dedans là-bas là. Les gens ne voulaient pas sortir parce qu'ils savaient que vous êtes des plaisantins. Vous êtes des comédiens. Quand on parle non, c'est stratégie pour faire venir Babo. Vous pensez que Draman, même si Babo rentre à Bidjan, Draman, il ne va pas laisser Babo faire quelque chose. Vous ne faites rien. vous pensez que Draman va laisser Babo rentrer. Et puis Babo va aller s'asseoir à Bidjan pour jouer les dangereux comme il jouait les dangereux avant. Mais il y a longtemps, on l'a attaché et il l'a mis dedans. Et puis, personne ne va sortir. Si ça cours des Babo, retour des Babo, vous êtes entré et rentré dans les Rouga. Rouga, ce sont les conditions. Mais vous jouez à Draman. Il va vous dire ceux-là, ils vont mourir au pouvoir. ils vont jamais vous laisser prendre ce pouvoir là jamais ils vont vous laisser prendre ce pouvoir toi mike le quoi va te faire foutre il est plus te voir ici toi là il est plus te voir ici plus jamais je vais te voir sur ma page toi tu es comme janjou tu es là-bas tu es ici tu es page ici tu parles ici tu parles moi j'aime pas les janjou les janjou de facebook là ici pas dedans tu as des blocs même plus jamais tu vois ici bata là voilà donc vous pensez que babo là il va rentrer à bidan et puis il aura le temps de parler de faire ce qu'il a envie de faire de jouer les dangereux de faire ces meetings de framponner comme il a envie de framponner vous pensez que drama va le laisser rentrer puis babo va rentrer sous des conditions sous des conditions et drama qui parle pas qui parle t'y va dedans quand il parle là t'y va dedans et vous savez combien de fois drama vous a trompé le présent bédé même jusqu'au dernier jour il a quitté drama pourquoi même car drama l'appelait avant même les élections drama l'appelait vieux on a désolé il refusait il refusait pourquoi parce qu'il sait que drama c'est un manipulateur c'est un menteur c'est un dangereux ce monsieur ce monsieur c'est un menteur c'est même les blancs savent que c'est un menteur c'est un manipulateur regardez dans ses discours comme les blancs lui mettre la pression pour libérer les gens pour faire la réconciliation donc il joue avec le temps il fait sortir un il pose un peu il fait sortir des il pose un peu il joue avec vous il vous manipule et vous rentrez dans son jeu comme des gamins comme des enfants comme des enfants vous rentrez dans son jeu comme des enfants il fait sortir un chaque six mois pendant ces temps le temps avance il vient il vous blague vous discutez un peu il y avait ces discours lui veut la paix les joueurs qu'elle a créé le ministre de la réconciliation donc quand les blancs ils voient ça on dit ouais drama c'est tu c'est vrai il a chié mais il veut vraiment la paix dans son pays il a chié mais il veut vraiment la réconciliation dans son pays le monsieur là il n'est pas bête même si tous ces nez sont coupés coupés dans sa tête mais il n'est pas bête il y a encore nez des manipulations la qu'elle a c'est qu'en est des manipulations avant se couper celle là il va plus devenir normal sinon les nez qui font qu'ils manipulent les gens là c'est encore dans sa tête sinon il y a beaucoup de fils qui sont pas bien dans sa tête tous les fils l'avant ont fait masse il y a masse dans sa tête masse vous connaissez maintenant quand deux fils se touchent et puis ça fait ça se passe dans sa tête donc il continue de vous manipuler dans les bêtises et vous comme des gamins le jour vous êtes content André femme enceinte le jour vous êtes content vous le suivez le jour vous êtes fâché vous retournez le jour vous êtes content vous le suivez quand il vous blague un peu les yeux d'amour André Nougo vous le suivez dans les bêtises quand vous êtes fâché vous revenez mais on a compris ça aussi ça là ça prend plus oui non on a compris ça aussi ça là ça prend plus on vous a suivi on s'est retiré 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 maintenant on vous suit plus allez-y avec Dramon maintenant on vous supplie ça c'est fini quand il va lever ta go là bas si ça se passe bien c'est toi qui voit il ça se passe pas bien quand il finit tu rentres chez toi tu n'es pas obligé de merci la place publique tu finis tu rentres chez toi on veut pas voir quelqu'un appeler quelqu'un pour faire quelque chose ici parce que c'est nous maman c'est m pour vous insuter même vous bat bien tous les matins chaque jour en célébré pour vous insulter parce que Dramon va rien vous donner pour ne pas dire que il a tout pris le pouvoir hein il va vous donner peut-être deux trois quatre postes hein deux trois quatre postes des députés là il va appeler le gars de la série il avait dit bon dans le village là faut donner faut donner et l'autre côté là où il y a beaucoup de monde là non faut pas donner les petits petits coins où il y a 300 à 1000 personnes là faut donner donc après ça mais jamais vous allez prendre l'assemblée nationale donc arrêtez d'être dans vos calculs ouais non moi j'ai vu j'ai un bonnet la dernière fois il était fait vidéo j'ai dit mais je crois pas comment lui peut dire ça les gens nous on peut dire nous on n'a pas eu bac plus 50 et ils ont eu bac plus ça et puis réfléchit comme ça qu'eux ils vont aller prendre l'assemblée nationale d'un dictateur ah les gars si on est majoritaire nous on peut gérer les lois avec Dramon Ouattara dictateur toi tu vas prendre l'assemblée nationale Ren Balou dit au GPS d'envoyer Cardinal au nord non non on n'est pas d'avoir Rougarougar